Bienvenue dans l'instrumentarium de l'insolite. Aujourd'hui nous allons nous attarder sur un petit instrument souvent pris en dérision. Pourtant il est bien plus complexe et passionnant qu'il en a l'air. Il peut être considéré comme l'un des plus vieux instruments du monde et possède plus d'un millier de noms différents. Dire une guimbarde est une erreur, car en effet ce serait plutôt des guimbardes. Il en existe des milliers à travers le monde avec des formes et des matières aussi diverses que variées. Dans l'imaginaire collectif européen nous la visualisons en forme de champignon et malheureusement n'ayant guère d'autre intérêt qu'à faire du bruitage ou accompagner les cowboys solitaires. Et pourtant son large panel de jeux rend cet instrument subtil. Son évolution à travers les âges et les différentes ethnies ainsi que sa propagation à travers le monde lui donnent un caractère bien plus complexe qui n'y paraît au premier abord. Les guimbardes sont classées dans la famille des idiophones pincés car la vibration est produite par l'instrument en lui-même mais elles sont également catégorisées comme aérophones du fait que l'on met en vibration une masse d'air. La bouche possède le rôle de caisse de résonance que l'on fait varier selon ses désirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Communément, les guimbardes possèdent trois parties. La principale est la languette centrale tenue à sa base et vibrant librement. C'est pour cette raison que nous la définissons comme étant un instrument à hanche libre. Celle-ci est reliée à un cadre formant une de ses extrémités et par lequel nous pouvons tenir l'instrument. Enfin, l'hanche passe entre deux branches étroites formant l'embouchure que l'on va mettre entre ses lèvres ou ses dents selon le mode de jeu. Cette dernière partie lui permet à la fois de se mouvoir à son aise mais également de comprimer l'air et de l'accélérer. Étant donné leur diversité, les guimbardes peuvent être classées selon différents critères. On peut commencer tout simplement par sa forme qui varie selon sa géographie. En Europe, on la retrouve principalement sous une forme de champignon. Son cadre est arrondi et les branches de l'embouchure sont plutôt courtes. Plus nous allons au nord-est, plus les branches s'allongent et l'arrondi du cadre se resserre. Enfin, vers l'Asie, le cadre rond disparaît donnant à notre instrument une forme de languette ou d'épingle à cheveux. Évidemment, cette première catégorisation est une généralité. Il existe des exceptions à travers les régions. Nous pouvons également les classer selon leurs matériaux. Tout d'abord en métal plus ou moins fin comme l'acier ou le laiton. Mais on peut aussi en trouver en bois, en bambou et en os. Les pubs bricolaires peuvent s'amuser à en fabriquer dans des matériaux plus ou moins inédits, comme des cartes de crédit ou de téléphone. Mais sa catégorisation, la plus pertinente, restera celui de sa facture, c'est-à-dire son mode de fabrication et la manière dont ira tâcher l'anche au reste de l'instrument. Il existe deux grandes catégories, hétéroglotte et idioglotte. Hétéroglotte signifie que le cadre et la languette sont deux pièces différentes attachées entre elles. On retrouve généralement ce système sur les instruments possédant un cadre arrondi. L'hétéroglotte, quant à lui, signifie que le cadre et la languette sont découpés dans une seule et même pièce. Cela correspond plus au guimbard de droite. Bien sûr, il en existe de différentes tailles, allant des plus petites faisant à peine plus que la dimension d'une pièce de 50 centimes, ou plus grande faisant 5 à 6 fois leur taille voire plus. Il y a également possibilité d'associer plusieurs lames ensemble afin de varier les possibilités sonores. Concernant la technique de jeu, il y en a plusieurs selon les modèles. La technique de base est de positionner l'embouchure au niveau de la bouche. Soit devant, contre ou entre les lèvres pour les guimbardes en bambou ou en laiton, soit contre les dents pour les guimbardes en métal, ce qui produit un volume sonore plus important. Pour la position, les droitiers tiendront fermement, sans être crispés, le cadre avec la main gauche et actionneront la languette avec la main droite. Pour plus de stabilité, on peut appuyer une partie de la main gauche contre la joue ou le menton. Il existe différentes positions possibles et adaptées au type de guimbarde. Après, tout est une question de pratique pour trouver ce qui nous convient le mieux. Avec les guimbardes en bambou ou en laiton, on actionnera la languette en l'éloignant de soi, contrairement aux guimbardes en métal que l'on va actionner en la remenant vers soi. Il y a aussi possibilité de jouer en aller-retour avec de la pratique. Cependant, il existe aussi d'autres types de guimbardes comme celle à ficelle. Cette fois-ci, le jeu sera putonique. On actionne le mécanisme en tirant vivement sur cette ficelle et en la relâchant aussitôt. D'autres modèles à ficelle iront s'utiliser en martelant contre l'instrument. Pour rester dans la technique martelée, il y a des guimbards qui s'utilisent sans ficelle, mais avec la même idée de taper sur l'instrument. Le dernier élément important pour en jouer correctement est la bouche. La languette possède déjà à elle seule une note fondamentale. Les autres notes sont créées en changeant la forme de la bouche et en utilisant, par exemple, la langue qui viendra agrandir ou réduire l'espace. Pour créer des notes graves, la langue va être placée à l'arrière de la bouche et pour des notes aiguës, elle sera placée vers le haut. Bien sûr, tout cela n'est qu'un résumé sur la façon de jouer de cet instrument. D'autres techniques sont à étudier pour multiplier les résultats sonores comme l'utilisation des lèvres, de la gorge, du souffle ou encore du chant. Comme précisé au début de l'épisode, il existe plus de mille noms différents pour qualifier cet instrument. Ce serait bien trop long de tous les citer, alors en voici quelques exemples. De manière générale, en Europe, nous utilisons plus des mots évoquant le corps humain ou d'autres instruments de musique. Nous retrouvons ainsi les termes de dents, bouche et lèvres associés au mot trompe pour, par exemple, trompe en flamand ou encore mon trompe en irlandais. Mais on le retrouve également avec le mot harp pour mounharp en norvégien et huliharp ou en finlandais. En Asie, on évoquera plutôt les matériaux de fabrication ainsi que les sonorités relatives aux animaux et aux insectes. En Asie du Nord et de l'Est, on retrouvera ainsi des variations autour de comis, coupus, comus. Tandis qu'en Inde, au Vietnam et en Indonésie, on évoquera plutôt morsing, morshang, dain moï. Le nom le plus ancien connu à ce jour reste le terme anglais de jose hap, qui signifie harpe juive. C'est la seule langue qui associe l'instrument à un peuple en particulier. Cependant, cela prête à confusion, car celui-ci n'a aucun rapport avec la culture musicale juive. Cela remonterait à jose hap ou jose thompe, qui ont été identifiés dans un document datant de 1481. Quant au terme de joe, qui signifie mâchoire pour joe harpe, il n'apparaît pas dans le milieu du 18e siècle. Définir les origines et la datation exacte des guimbards est très compliquée suite à plusieurs facteurs. Retracer l'histoire d'un instrument dépend des recherches archéologiques et ethnomusicologiques. Les découvertes idioglottes sont extrêmement rares à cause de leur fragilité due au climat local et aux matériaux utilisés, comme le bambou qui se décompose au fil des âges. Cependant, il existe quelques rares excavations datant de 2000 à 2400 ans. A contrario, les hétéroglottes sont plus nombreuses, bien qu'on ne retrouve essentiellement que des cadres du fait de la fragilité de l'ange. De plus, on ne considérait pas les gabards comme dignes d'intérêt. Elles étaient souvent portées en dérision, ne méritant pas d'études sérieuses. Cependant, les chercheurs ont assez d'informations pour établir quelques théories, encore d'études, sur ses origines et son évolution. On suppose qu'elles auraient voyagé d'est en ouest et seraient donc originaire d'Asie, où la forme se rapproche d'une épingle à cheveux ou d'une languette, avec des découvertes archéologiques datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. Elles se seraient alors déplacées, suivant les routes commerciales et les migrations, en suivant, par exemple, la route de la soie. Mais elles ont peut-être aussi été amenées via l'invention des 1 au IVe siècle. Selon la théorie de German Kohlveit, les instruments les plus anciens posséderaient une forme d'épingle à cheveux ou de languette, comme ceux que l'on retrouve majoritairement en Asie. Puis, au fur et à mesure, ils se seraient développés pour s'arrondir, se rapprochant ainsi du modèle que l'on connaît en Europe. Nous supposons que son arrivée en Europe, dans sa forme aboutie, dateraient du XIIIe siècle environ. Une des plus anciennes excavations vient d'Uppsala, en Suède. Par la suite, nous retrouvons des références visuelles à partir du XIVe siècle et dans de nombreux filigranes. Sa représentation, la plus ancienne, vient du sceau de la famille Trompie, de Gruningen, en Suisse, de 1353. Et dans la chapelle New College, à Oxford, en Angleterre, nous pouvons voir plusieurs anges musiciens, dont l'un d'entre eux pratique justement de la guimbarde. Elle possède également un cousin africain primitif à cordes, se nommant l'arc musical. Il utilise le même principe de bouche comme résonateur et de vibration. Cependant, la languette est remplacée par une corde tendue comme un arc que l'on peut pincer, taper ou frotter. Dogabarde serait donc la résultante de l'évolution à travers ses différentes migrations et échanges. C'est ainsi qu'elle finit par se répandre dans le monde entier. Le tableau de son histoire reste encore fou pour les différentes raisons évoquées ci-dessus. Mais les études musicologiques, ethnomusicologiques ainsi que les futures découvertes archéologiques permettront au fur et à mesure de mettre la lumière sur cet instrument. Malgré tout, la guimbarde eut le droit à sa place dans la musique savante. En effet, Johann George Albrechtberger, compositeur autrichien du XVIIIe siècle, ami de Haydn et de Mozart, mais également maître de Beethoven, composa de nombreux concertos pour guimbarde après avoir rencontré un musicien particulièrement doué avec cet instrument. La guimbarde prend aisément le rôle de soliste et virtuose face à l'orchestre. De nos jours, elle est ancrée dans la musique traditionnelle et folklorique, mais elle est également utilisée par des groupes plus récents comme le groupe Ertis qui mélange guimbarde, didgeridoo et beatbox. Vous pouvez aussi la retrouver dans le folk metal avec Fetch et Korpiklani. Petite parenthèse pour les fans de metal, je vous conseille vivement d'aller voir le dernier épisode de Metalliquois sur les instruments insolites utilisés dans le metal. J'ai d'ailleurs pu y faire quelques apparitions. Et concernant notre guimbarde, Hubert nous a présenté un groupe de power metal nommé Sabaton qui utilise cet instrument. Je le remercie encore grandement pour cette expérience. Je tiens également à remercier Cyprien Ball pour m'avoir aidé pour cet épisode, en m'autorisant à prendre des photos et des vidéos de ses instruments et en corrigeant mes écrits avant publication. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ou à redécouvrir la guimbarde qui, on peut le dire, cache bien son jeu. En attendant, je vous dis à la prochaine et que la musique soit avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501